La révolution du peuple a renversé les nobles du royaume et s'est emparé de la capitale de Kinburg. Mais l'empereur Titan King est mort en maudissant les terres et tous ceux qui l'ont dépossédé. A présent, les seules pièces restantes sont celles enterrées avec les lords de morts vivants qui ont forgé l'Empire. Alors plongez dans les donjons, tuez les lords une seconde fois et sauvez la révolution du peuple. Je suis Tourte et ceci est un condensé issu de mes live Twitch sur des jeux de rôle solo. Pour en découvrir plus, rejoignez-moi sur Twitch et Youtube. Et maintenant, allumez vos torches et affûtez vos dés, car nous plongeons dans les donjons de The Torch in the Dark. Voilà, on essaye un peu de les maintenir à distance comme on peut, alors qu'il y en a 3 ou 4, j'imagine, qui s'approchent de nous. Et on se rend bien compte que voilà, on est... We are in deep shit. Deep shit, deep shit, indeed. On a 3 tests à faire en tout, donc on a un 3ème jet à faire. 5, c'est bien, c'est une réussite mitigée, mais ça reste une réussite. Du coup, on réalise quand même qu'ils sont lents. Ça va être leur principal défaut, c'est qu'ils sont lents. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? On va faire quelque chose, c'est sûr. Est-ce qu'on prend du stress ? Allez, on va encaisser du stress. On est à 2 stress de la mort. Quoi qu'il arrive avec cette rencontre, on va se barrer après, moi je vous le dis. Oui, bon, je pense qu'on n'en est plus à essayer d'être pacifiste. C'est des morts vivants, ils sont déjà morts, c'est pas grave. On tire sur 1, en prenant bien le temps de se poser, de viser. Et du coup, voilà, on arrive à le tuer. Ils sont mortels, ils peuvent saigner. Si ça saigne, ça meurt. 5, pareil, réussite, mitigé, mais réussite quand même. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir les trésors. Ah, ça c'est triste. Je vais m'octroyer un trésor quand même, puisque je suis un type sympa avec moi-même, et que je n'ai rien obtenu pendant cette partie. Ah oui, d'ailleurs, j'ai gagné un XP, puisque j'ai fait un échec aussi tout à l'heure. Alfredo me voit un peu reprendre du poil de la bête, donc ça le rassure aussi. Et du coup, il les contourne sans trop de difficultés. Il chope la lame qu'avait laissé tomber, du coup celui que j'ai headshot. J'aime bien headshot des gens, surtout des zombies. Et du coup, il en bute 2, pendant que moi je me retrouve un peu au corps à corps à me débattre avec le dernier, qui finit par se faire écraser la tête contre une pierre que j'ai judicieusement mis dans sa goule. Je suis un fin stratège, je suis quelqu'un plein de ressources, mais alors qu'on est en train de reprendre notre souffle, on entend d'autres pierres se craqueler dans les murs. En gros, on comprend assez rapidement qu'il va y avoir d'autres créatures qui vont sortir des murs, que ça va être vraiment la merde. On n'est pas très bien, Alfredo quand même, il est blessé. Moi, je suis au bord de la crise cardiaque. Et du coup, on prend nos jambes à notre cou. Juste, on abandonne le navire. Et on va quand même, après avoir fait une petite pause, il y a Alfredo qui sort de sa poche tout content, un genre de bague, qui n'est pas la selle de sa famille. Qui était au doigt d'un des méchants pas beaux qui nous ont attaqué. Avec un petit rubis rouge, les bagues, les classiques shit. On est sur le chemin du retour. On fait une mi-tour, mais on va tomber avant de finir sur le 7 de pique. On est peut-être un peu flippé, quoi. Et du coup, voilà, on n'est pas forcément à prendre trop de temps. Mais, il y a une lumière qui attire notre attention. Une petite salle d'où émane une douce lumière. Et on entend un bruit de clapotis d'eau. et ça attire forcément notre attention. Et, eh bien, c'est une fontaine. On s'approche parce qu'on est des thugs. Et du coup, c'est une fontaine d'eau bénite. Enfin, d'eau claire. mais comme on n'a jamais vu une eau aussi claire, surtout nous, de notre vivant. Donc, on comprend, voilà, que c'est une eau bénie. Et, on se... on la boit. Et c'est cool parce qu'on soigne une corruption. Bon, bah, vu que t'es là, Yosefka, je vais te montrer... Je vais tirer une dernière carte. On va rencontrer une dernière salle du donjon parce qu'on est sur le chemin du retour. Et du coup, Gérald de Marx, accompagné de Alfredo, le poteau, trouve, avec le set de trèfle, un point calme. Un point tranquille. Donc, en vrai, on va partir un peu du principe que c'est cet endroit calme qui est en gros sur la fontaine. Voilà, on va pas... on va pas tortiller du coup. Du coup, on peut effacer un de stress en essayant de pas effacer tous les points de stress. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a tiré deux cartes positives. Donc, ça veut dire que j'ai très envie de retirer une dernière carte. Je serais... Il faut pas me laisser dans un casino, je pense. Euh... Non, attendez. Merde ! Du coup, vous vous rappelez quand je dis qu'il y avait un boss par donjon à battre ? Bah, voilà, le valet de trèfle, c'est le boss du jeu, enfin, du donjon. Le texte nous dit Platon du vicomte Allardhund est pleine de fresques peintes et de statues représentant des ouvriers et des paysans en position de souffrance. Chacun, chaque statue représente un véritable travailleur qui a subi du coup les mauvais traitements du comte pendant des années. et la plupart d'eux, en fait, ont été juste enterrés vivants avec lui accompagnés des restes de ses gardes du corps. Vous avez face à vous un sarcophage décoré richement avec plein de petites gravures, des choses comme ça et du coup, ce tombeau s'ouvre lentement. et le vicomte en sort. Risquez trois fois, donc faites trois jets de dés en gros. Après trois succès, vous trouvez trois trésors. Donc, première réussite, six, cinq, pardon. Donc, réussite mitigée. Non, on ne va pas tuer Alfredo tout de suite. Non, bah ok, on va encaisser un de corruption à cause de l'influence d'une telle entité surnaturelle et chargée de malice contre nous. Quel gueule il a à l'hardhound. J'imagine avec une couronne de blé ou un truc comme ça un peu christique. à l'hardhound s'éveille lentement des flammes maléfiques qui brillent dans son regard et bah nous on est un peu là comme deux troupions. On cherchait la sortie et du coup on est un peu pris au dépourvu. Les statues autour de lui s'animent. Il y a des cadavres qui se relèvent. Donc, c'est évident qu'on est dans une mer de noirs. Mais on se jette à un regard tous les deux Alfredo et moi. On est des brocs on est des camarades on est là aussi pour aider notre peuple. On a une cause commune une noble cause on sait pourquoi on est là nous et on se jette dans la bagarre et du coup on réussit du coup à bolos déjà quelques morts vivants qui essayent de nous barrer la route et on s'approche lentement mais sûrement de ce bon vieux vicomte 5 également. Donc on continue à sentir l'influence de la liche entre guillemets. on s'arrête deux secondes dans la mêlée et on regarde autour de nous pour un peu peut-être savoir le meilleur chemin et pas se faire prendre à revers et on sent une nausée en fait un truc physique une réaction physique à son réveil et presque on fait quasiment pas attention aux créatures surnaturelles qui essayent de nous entourer mais vraiment on est focus sur notre objectif on défouraille attire l'arigot comme disent les jeunes on continue notre avancée on finit on est face à la créature à la source du mal une des sources du mal et donc comme suggéré on va essayer de foutre le feu 4 c'est une réussite ben voilà ça s'est bien passé en vrai c'est une réussite mitigée donc je pense qu'on va juste qu'est-ce qu'on perd qu'est-ce qu'on perd selon vous la torche ok la torche gauche pour la torche je pense que le truc il est gigantesque il est super grand en fait et du coup genre il s'élève de son de son tombeau on lance une torche comme ça là elle genre elle tourne dans les airs et hop elle met le feu à la créature démoniaque et elle va mettre fin à son influence malsaine sur ce caveau une bonne fois pour toutes et au moment du coup la créature la créature s'enflamme il y a tous les tous les tous les zombies autour en fait pas elles prennent feu mais juste elles crient elles poussent un cri horrible et elle s'écroule alors qu'il y a une odeur pestilentielle qui émane du cadavre à présent calciné de la liche et du coup ça éclaire toute la pièce qu'est-ce que ça veut dire bah on gagne 3 trésors une fois que la créature est tombée à terre enfin est tombée à terre elle a fini de se consumer plutôt on va trouver quoi on a trouvé 3 trucs donc ça prend 3 emplacements des chaussures trop petites ok on trouve des chaussures trop petites mais genre elles sont incrustées enfin elles sont genre plaquées or et puis on prend une porte en or donc ça nous prend 2 emplacements on sort du donjon on empeste l'odeur de la liche brûlée donc ça doit être un truc genre odeur de cadavre et en même temps de barbecue et de pourriture pas glop et en plus il a enfin il a gagné 2 de corruption quand même notre petit Geralt donc il y a le soleil qui est en train de se lever donc je pense que pour enlever notre corruption on va aller discuter avec un mentor on perd un de stash on va aller discuter avec un de nos mentors qui est un qui a fait partie de la révolution c'est un ancien professeur à nous et on va parler politique lui et moi de ce que ça veut dire et de ce que ça veut dire qu'agir pour sa cause des choses comme ça des sacrifices qu'on doit tous faire parfois les sacrifices de la vie des autres pour arriver à ses fins peut-être je ne sais pas en tout cas ça me ça me remet un peu les idées en place de discuter avec cet homme que je dois connaître depuis un bon paquet un bon moment et du coup voilà ça fait du bien en sortant de là on a bu un bon thé ensemble et on a un peu laissé derrière nous les horreurs qu'on a vues et qu'on a commises il habite où notre étudiant d'ailleurs qui a un nom à particules s'il s'appelle vraiment Gérald de Marx c'est pas très révolutionnaire mais bon voilà après ce n'est pas une ancienne famille je ne sais pas il y a un petit manoir en vrai j'aime bien c'est peut-être un manoir familial et en ruine ça ça fait très Darkos Dungeon du coup je trouve genre le vieux manoir familial qui a pris un peu cher genre il y a une partie de la baraque qui est à moitié effondrée on vit dedans au rez-de-chaussée on vit dedans avec les fuites d'eau et un peu les les vieux tableaux de famille quoi je ne sais pas s'il y a un fantôme mais il y a beaucoup trop beaucoup de souvenirs au moins peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a des fantômes donc on va faire une nuit une lourde nuit je pense que genre on écrase complètement et du coup on dort comme un bébé une nuit sans rêve dans la maison des ancêtres je ne sais pas exactement si Geralt a d'autres aventures on pourrait un peu définir plus ce qui est arrivé à sa famille comment on perd cet état effrayé on va en cours en fait on reprend notre vie normale Geralt en plus on est directement on est allé voir notre mentor après on est allé dormir donc je pense qu'en fait on a skippé un jour de cours on reprend notre vie avec les camarades de Claroth et tout on esquive les questions un peu gênantes de nos camarades professeurs qui nous demandent un peu ce qu'on foutait et puis bon après voilà vu l'état de la vie je pense que les gens qui louent des cours qui ont des choses à faire pour la famille ou quoi ça la vie est encore en cours de reconstruction tout ça donc je pense qu'ils ne sont pas trop regardants donc on peut acheter deux items on va reprendre un truc de lumière parce qu'on n'en a plus que deux je crois ou un d'ailleurs on n'en a plus qu'un et si on n'en a plus du tout pendant une descente on meurt voilà une petite une lanterne qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin un truc contre des fantômes c'est quoi qui est utile contre les fantômes des tomes anciens genre des bouquins des ingrédients d'alchimie une bouteille d'alcool préparer notre prochaine descente on prend de la vinasse pour genre soudoyer les 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 formants par contre la montage du vin je crois que ça prend qu'une place ouais c'est les bouteilles là comme ça à l'ancienne on dit au revoir à Alfredo rip enfin rip non il repart à sa vie quoi peut-être qu'il reviendra dans le donjon maintenant qu'en plus on a tué l'infâme Allard Hunt peut-être qu'il ira chercher plus en sécurité cette cette bague familiale mais en tout cas voilà Alfredo Alfredo n'est plus là on s'est dit au revoir à la sortie du caveau et et voilà bon bah c'était un peu triste en même temps on a fait ce qu'il fallait faire lui et moi on a bien réussi on s'en est bien sortis et à bientôt dans les donjons de Kinbourg bon